L'enquête se poursuit après la disparition d'Émile et voici que le passé du grand-père interroge. Oui, ça aussi d'ailleurs, c'était dans le Parisien Aujourd'hui en France matin. Révélation aussi du canard enchaîné hier soir. Oui, les enquêteurs pour vendre à César ce qui appartient à César. Les enquêteurs ont remarqué que le nom du grand-père du petit Émile apparaissait dans une autre affaire de violence, d'agression sexuelle dans un internat du Pas-de-Calais dans les années 90. À ce moment-là, le grand-père d'Émile était encadrant au sein de cette communauté traditionnaliste. Des anciens élèves ont porté plainte il y a quelques années. En 2019, ils dénonçaient déjà la manière dont ils étaient traités. Il est anormal qu'un jeune soit réprimandé par des gifs, par des coups de pied. Comme on était en short en cuir toute l'année, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions météo, on se fait frapper dessus sur les jambes. Pareil, on le sentait passer. Dans cette enquête qui concerne désormais le grand-père d'Émile, il est placé sous le statut de témoin assisté. Statut intermédiaire donc. Mais certaines de ses propres déclarations, après cette fois la disparition d'Émile, peuvent sembler aujourd'hui troublantes. Je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Mais je m'en moque, disait-il par exemple au journal Famille Chrétienne en septembre dernier. C'est aussi lui qui a organisé les toutes premières battues, les recherches avec des bénévoles en juillet dernier, près de sa maison du Auvergne où a disparu le petit Émile. Il était alors décrit par l'un de ses bénévoles comme nonchalant. L'ambiance était bizarre. C'était comme si on ne recherchait pas un enfant vivant, raconte l'un de ses témoins dans Paris Match. La semaine prochaine, une mise en situation, une sorte de reconstitution sera réalisée par les enquêteurs sur cette commune du Auvergne. L'ensemble des habitants qui étaient là le jour de la disparition, dont une grande partie de la famille du petit Émile, vont devoir participer. Le grand-père sera présent. Damien Delsény, le service polyjustice du Parisien aujourd'hui en France, que vous dirigez et mobilisez depuis le premier jour de la disparition d'Émile, la personnalité du grand-père, elle a immédiatement interrogé ou pas ? Oui, d'ailleurs au-delà du grand-père, toute la cellule familiale interroge. Alors après, on ne doit pas avoir de conviction quand on fait une enquête. C'est-à-dire qu'on ne doit pas partir en se disant parce que ces gens-là ont des convictions religieuses un peu particulières, forcément c'est louches ou c'est suspect, mais ça fait partie effectivement du paysage. Et quand on enquête et quand les gendarmes enquêtent sur cette affaire, ils enquêtent sur une piste accidentelle, ils enquêtent sur la piste d'un prédateur de passage. Et évidemment, ils s'intéressent au cercle familial parce qu'en plus, le cercle familial, dans ces cas de disparition très souvent, c'est les dernières personnes qui l'ont vu. Donc c'est logique qu'on s'intéresse et qu'on épluche un petit peu le passé de ces gendarmes. Oui, il était sous la surveillance du grand-père, notamment au moment où on l'a vu pour la dernière fois. Ce grand-père, c'est quoi ? C'est une sorte de patriarche ? Vous savez, ce n'est pas facile de savoir qui sont vraiment ces gens parce qu'ils ont une communication qui est proche du néant. Ils n'aiment pas les journalistes qui ont un droit tout à fait honorable, mais ils ne communiquent pas, enfin très peu. Ils ont fait deux sorties très ciblées dans des publications très ciblées. Nous, on a essayé évidemment, comme plein d'autres, de les joindre au début et depuis quasiment un an maintenant. On n'a jamais de réponse. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas communiquer, qui sont dans une forme de cercle. Ils sont retranchés dans la prière. Ils sont retranchés dans la prière. Donc on ne sait pas grand-chose, sauf évidemment à essayer de passer un petit peu sur les côtés. Mais c'est difficile de savoir exactement ce qu'ils ressentent. Alors ils l'ont dit deux, trois fois, mais c'est difficile de savoir ce qu'ils ressentent, comment ils vivent ça. Ça, on n'a vraiment pas d'informations et personne n'a d'informations là-dessus. Il y a quand même beaucoup de pistes qui ont été explorées par les enquêteurs qui ont même utilisé des sonars, détruits, une dalle en béton qui avait été construite après la disparition du petit Émile chez un voisin. On a l'impression que tout a été fait. Qu'est-ce que maintenant les enquêteurs peuvent explorer comme pistes ? C'est aussi les témoignages ? J'espère que les langues se délient. Le problème des disparitions, c'est que soit vous avez une piste évidente tout de suite, et auquel cas c'est facile, parce que vous la creusez, vous y allez. Là, immédiatement, il y a eu plusieurs pistes possibles. Et le travail des enquêteurs dans ces cas-là, c'est de tout fermer. Et puis à la fin, il ne va en rester qu'une seule. Enfin, en tout cas, ce sera la plus crédible. Et c'est sur celle-là qu'ils finiront par aller. Donc ils ont passé des mois, effectivement, d'abord à chercher, à essayer de trouver un endroit où on pouvait retrouver le petit Émile. Ils ont aussi, évidemment, fait tout l'entourage au sens très large, qui était là ce jour-là, qui a passé des coups de fil, qui est monté. C'est quand même un endroit, géographiquement, personne, on y va que si on a quelque chose à y faire. Parce que ce n'est pas un point de passage. Donc voilà, ils ont entendu tout le monde et réentendu plusieurs fois les gens pour voir si les premières déclarations étaient bien conformes aux deuxièmes. Parce que c'est souvent aussi comme ça qu'on voit des incohérences. Tout ça, maintenant, c'est dans les mains des gendarmes et du juge d'instruction. Et c'est eux qui vont décider, à un moment donné, de savoir si on prend une décision un peu plus forte. À Marseille, au lendemain de la visite du président, les guetteurs et les dealers sont déjà de retour. Notamment à la cité de la Castellane. Hier, visite surprise du président de la République qui a annoncé une opération PlaceNet XXL. 900 policiers, gendarmes douaniers déployés, des dizaines de gardes à vue. Mais les habitants et même les journalistes sur place affirment que les dealers sont revenus juste après le départ des policiers. Depuis une trentaine de minutes, on a perçu plusieurs guetteurs ici dans ce quartier de la Castellane. Preuve que ce business a bel et bien repris des dealers qui semblent même à d'ailleurs vanter, notamment sur les réseaux sociaux, hier sur Télégrap. Et ce matin, voici même un dealer qui fanfaronne depuis sa prison. Son document France Info, il estime que son trafic va continuer. Les prisonniers, on a bien rigolé. C'est pour les médias, je pense. C'est pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils font leur travail. Et ça ne change pas grand-chose. Certes, on perd peut-être 10 jours, 20 jours, aller à un mois, mais 30 000 euros par jour. L'équivalent à 7 fois 3, 200, 200 000, 300 000 euros la semaine. Il chiffre déjà la perte des revenus pour lui, ce dealer qui provoque les forces de l'ordre. Eh bien, nouveau déploiement policier sur le terrain cet après-midi. Le préfet de police de Marseille est venu marteler la fermeté de l'État. À la Castellane, aujourd'hui, il n'y a pas de retour, aucun retour de point de deal. Nous sommes présents, nous avons été présents hier soir, dans la nuit. Nous avons interpellé hier dans l'après-midi, après l'épart du président, encore deux trafiquants, deux dealers qui essaient de revenir. Et nous ne laisserons aucun répit à ces dealers dans les prochaines semaines. De son côté, l'exécutif poursuit son offensive médiatique. Ce matin, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a mis la pression sur les consommateurs avec un sens de la formule qu'on lui connaît. Celui qui fume son petit pétard le samedi. Ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce qu'il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du chic le samedi soir. Éric Dupond-Moretti, qui, je vous rappelle, a été un grand avocat qu'on surnommait Aquitator. C'est la grande douceur en France aujourd'hui, au premier jour du printemps. Plus de 20 degrés, par exemple, aujourd'hui à Paris, des images de cartes postales un peu partout. En France, par exemple, cet après-midi, ça s'est lag. Dans le Cotentin, où ces derniers jours, à Palavasse-les-Flots, dans les Raux, on avait vraiment l'impression que c'était l'été. Ça donne des envies de baignade, par exemple, à notre collègue Stéphane Etchéberi, journaliste à TF1, qui a tenté tout à l'heure le plongeon dans le canal de l'Ourc, au nord de Paris. – On y va ? – On y va ? – Allez. – Allez, go. – Un, deux, trois. – Allez, OK. – Un, deux, trois. – Ah oui. Il y va, hein ? – Il y va, mais Stéphane, il y va. – Allez, Stéphane ! – Allez, bravo ! – Allez, à douce ! – 12 degrés, quand même, hein, des images. – C'est bien, maintenant, là. – Oui, peut-être. En tout cas, c'est normalement bien autorisé à cet endroit-là, du canal de l'Ourc. Des images d'été, au premier jour du printemps, qui coïncident d'ailleurs avec la journée mondiale du bonheur, figurez-vous. Quel est le pays, d'ailleurs, qui se dit le plus heureux au monde ? – Ben, c'est pas la France. – Non, c'est pas la France, c'est la Finlande. La France est 27e seulement de ce classement, mais on cherche des petits moments de bonheur en ce moment. – C'est ça, le bonheur ? – Ah, franchement, ouais. – C'est une période où les gens ont envie de nouveautés, de se faire beau pour l'arrivée du printemps. C'est aussi créer des petits moments de bonheur, de se faire du bien, de prendre soin de soi. – Ça fait du bien, ces jours qui rallongent ce beau soleil, mais c'est vrai qu'on a tous une petite alerte dans un coin de la tête. – C'est sûr qu'on peut se questionner sur, en effet, l'avenir, et après, c'est le printemps aujourd'hui. – On profite de ça, mais c'est pas très normal, non. – Voilà, l'ONU a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme hier encore, avec notamment une animation partagée par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Vous voyez, ce sont les températures. Il y a encore quelques décennies, elles étaient dans le bleu et elles basculent clairement dans le rouge. La planète est même au bord du gouffre, selon lui. 62 degrés ressentis, par exemple, ces derniers jours à Rio, au Brésil. Là-bas, c'est le début de l'automne aujourd'hui. Les favelas souffrent particulièrement, avec des habitations en général au toit de tôle. On s'entasse sur la plage, dans les piscines, sous les douches, et surtout, on souffre. – Chez nous, d'ailleurs, aussi, la situation est dramatique dans les Pyrénées-Orientales, qui n'ont toujours pas d'eau. Ça, vous allez voir, c'est censé être la rivière Lagly. Elle est tellement à sec qu'on peut marcher dedans, et c'est dramatique pour les arboriculteurs. – S'il fait trop sec et qu'on n'a pas d'eau, il ne va pas tenir le choc jusqu'à l'année prochaine, ça, c'est clair. – Ça fait deux ans que c'est vide, qu'on n'a plus vu la rivière couler. – C'est une catastrophe. – C'est une catastrophe, oui, exactement. Ils sont en train de perdre des hectares entiers, les producteurs sont en place, non seulement de récoltes, mais carrément d'arbres fruitiers, regardez. – Tout ça, c'est mort, tout est mort, là. Il y a deux ou trois arbres qui ont résisté, qui font quatre fleurs, mais tout est foutu. C'est comme si on est en face d'une falaise et on tombe. On ne s'y attendait pas. La sécheresse n'est pas arrivée, elle était là, présente depuis longtemps, mais là, ça a été fulgurant. Instantanément, il n'y a eu plus rien. – Voilà, cet arboriculteur, il explique à France 2 qu'il ne va plus faire des abricotiers comme jusqu'ici, il va se mettre aux oliviers pour s'adapter. – À quatre mois des JO, la Russie s'indigne contre le comité olympique. – Oui, aucun athlète russe ou biélorusse ne pourra participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Ils seront sous bannière neutre. Voici la réaction du Kremlin. – Le comité olympique est un endroit où le néo-nazisme et le racisme. – Voilà, propos inacceptables qui font tomber la Russie encore plus bas, rétorque le CIO qui a donc déjà interdit aux Russes drapeaux et hymnes de leur pays. Ce que vous voyez là, c'est la bannière neutre derrière laquelle, choisie par le CIO, derrière laquelle ils vont devoir concourir. A.I.N. pour athlète individuel neutre. Et en cas de médaille d'or russe ou biélorusse, on va entendre l'hymne qui retentira. C'est une musique un peu à la claviator qui remplacera l'hymne russe. D'ailleurs, pour la petite histoire, Poutine a décidé en 2000 de reprendre l'air utilisé sous l'air soviétique pour l'hymne russe qui avait été supprimé après la chute de l'URSS par Boris Heltine. Déjà donc à son arrivée au pouvoir, Poutine en 2000, il piochait dans l'histoire, y compris soviétique, pour flatter le patriotisme de son pays. L'organisation des Jeux avance. Le CIO s'est dit hier plus que confiant pour Paris 2024. La livraison des équipements est bientôt prête. Là, par exemple, c'est le stade Yves-du-Manoir de Colombes, près de Paris. C'est d'ailleurs dans ce stade qu'a eu lieu en 1924 la cérémonie d'ouverture des précédents Jeux olympiques de Paris. Aujourd'hui, ce qui inquiète aussi, ce qui intéresse aussi, c'est le village olympique. Figurez-vous qu'on a appris que 300 000 préservatifs seraient distribués aux athlètes. Écoutez. Mais non. Et souvenir de Grégory Anctil, il a fait les Jeux de Sydney-Atlanta avec les Bleus du handball. Ça fait partie du paysage des JO. Alors, on en parle très peu. C'est très bien que vous nous posiez la question parce que quelque part, c'était un petit peu un tabou avant. J'ai fait mes premiers JOs olympiques en 1996 et j'avais déjà des échos qu'en 1992 à Barcelone, c'était déjà le cas. Il n'y a que dans cette configuration, sur la période olympique, où on peut être amené comme ça à croiser les athlètes du sexe opposé. Et bien entendu, on l'a dit, il y a des rapprochements et c'est vrai que c'est quand même assez chaud. 300 000, ça fait un peu beaucoup parce que s'il faut passer les 300 000, ça ne va pas leur laisser beaucoup de temps pour aller faire du sport quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça.